Nananana Tadam Vivre dans un donjon Vivre dans un donjon Deuxième tentative Un renard malade Nananana Ça en m'est le train de la mettre Tout ça parce que j'ai de l'anxiété sociale Et donc je peux Pas sortir Et aller chez là Chez là la coiffeuse I found somebody I say you don't cross my mind And she doesn't know that Your favorite place Is still mine Now I take the long Way home Avoid what I can't Let go I don't Always think About you But sometimes I do Cause sometimes I drive Through All of the streets we used to On First Avenue Cause sometimes I don't even know Where I'm going at first All of the turns that I had to unlearn Back to the surface The feeling of all that we were I don't I don't Always think about you Till First Avenue That's when I do 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 Every time Every time I don't Always think Think about you But sometimes I do Cause sometimes I drive Through All of the streets we used to On First Avenue Cause sometimes I really pick a emailed Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On profite, on profite. La journée de productivité, on profite. J'en étais à Fourth Wing. Fourth Wing et ses fautes. Ma super lecture là. Et j'étais encore à fond dans les dragons et je me suis acheté des romans Tessie qui étaient sur ma wishlist, sur ma wish-a-wish. Oui je me fais des cadeaux de moi à moi comme on me remercie. J'ai d'ailleurs racheté plein de nouveaux sweatshirts. Là je remets les anciens parce que je me dis mais en vrai j'en ai déjà. Mais je m'en suis racheté plein parce que je suis accro aux sweatshirts bookish donc autant pour moi. J'ai acheté des romans Tessie qui avaient du succès en ce moment sur Booktube et que les booktubeuses de romans Tessie aiment bien. D'ailleurs on vient de m'envoyer un message pour me recommander la chaîne de Rachel de Ravenhead Reader. Oh my god c'est le truc le plus dur à dire. Et je la connaissais déjà et c'est ma fave et je l'aime trop. Elle lit de la romans Tessie et c'est celle qui est la plus suivie niveau romans Tessie aux Etats-Unis. Et j'en ai deux trois aussi que j'aime bien d'autres. Alors on a Tori, je vous mettrai en barre d'infos. Qui d'autre qui lit de la romans Tessie ? Qui est vraiment spécialisée ? J'aime bien Anna de Anna's Race and Reads même si elle lit aussi un peu de contemporains. Je vous mettrai en barre d'infos si jamais vous voulez découvrir des nouvelles chaînes des américaines qui lisent de la romans Tessie. Parce que maintenant c'est la mode et tout le monde lit de la romans Tessie. Et bref, Rachel elle en avait parlé du coup de ce livre. Elle disait qu'elle était en train de le lire sur Instagram et je me suis dit ah oui c'est vrai cette couverture elle est magnifique et je le veux et machin. Donc je l'ai commandé tout de suite et je l'ai commencé tout de suite. C'est un coup de coeur et je l'aime trop. Je suis trop contente. J'aime trop, j'aime trop ce livre. Je suis amoureuse de ce livre. Il se passe quelque chose avec ce livre. J'ai du mal avec mes boucles. Je sais pas comment vous expliquer ça va paraître bizarre pour tous les gens qui ne sont pas bookies. mais j'aime trop ce livre. En fait le seul truc, le seul défaut que l'objet livre a c'est qu'il est pas floppy. Donc du coup il s'ouvre pas. Donc du coup je le lis sur ma Kindle parce que sinon j'ai peur de casser le dos. Je l'ai déjà presque un petit peu cassé et regardez le dos comme il est magnifique. Attendez, je vous mets peut-être à l'endroit. Je sais pas si je suis à l'endroit ou pas. Mais regardez-moi ça, c'est incroyable. Moi je trouve que c'est le plus beau dos de livre de l'univers. C'est la première fois sur Instagram que je mets une photo du dos d'un livre. Ensuite j'adore cette couverture. Magnifique forcément, des petits dragons mais celui-là il est trop mignon. En plus, rapport avec l'histoire, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. J'adorais le titre et tout. J'adorais qu'il y ait un peu de bleu, mais un peu de bleu turquoise comme j'aime bien. Là on voit le dragon encore en plus gros. Il est magnifique. L'esthétique de ce bouquin, j'aimais bien qu'il soit gros aussi. Je me disais, voilà, gros pépère. Et en plus la texture. Oui c'est bizarre, mais les gens bouquichent on est comme ça. Il est tout doux, mais il n'est pas soft touch trace de doigts. Vous voyez, je peux mettre mes gros doigts dessus, ça fait pas trop de traces. Bon après, si on cherche, peut-être qu'on va trouver des traces, mais il est tout doux, soft touch, il n'a pas de traces de doigts. Il est pour un livre, en fait c'est un livre auto-édité, enfin. Aux Etats-Unis, l'auto-édition c'est pas pareil qu'en France, donc ça rapporte plus je crois que d'être publié. Et bref, ça a dû être fait en collaboration avec peut-être une entreprise, j'en sais rien. Mais vous voyez le truc où il y a le code barre là, en général c'est de l'auto-édition, ça a été imprimé en Allemagne, il y a écrit. Mais en tout cas, la qualité du truc, là vous avez la carte qui est derrière et je sais pas si vous voyez, non vous voyez pas mais c'est tout glossy glossy. Et toutes les pages sont glossy. Attendez, je sais pas comment vous expliquer mais vous comprenez pas l'importance. Regardez, est-ce que vous voyez le gloss ? Est-ce que vous voyez ? Et c'est trop agréable ! C'est trop agréable ! Ça glisse ! Je trouve ça trop agréable. Il est pas rêche le papier en fait, il est tout glossy. Et en plus, il y a un glossaire, en parlant de glossy. Il y a un glossaire avec tous les mots qui sont expliqués dès début. Et merci mon dieu parce que l'univers est assez compliqué. On nous explique tous les personnages, les créatures et aussi comment calculer le temps parce que c'est un petit peu compliqué. Le temps est différent. Il y a cette page là. Pour qui ? Pourquoi ? Pour rien du tout. Mais magnifique. Les dragons, magnifique. C'est juste pour la dedication. Et vous voyez pas mais le papier est tout doux. C'est quelque chose. Franchement c'est quelque chose. Et chaque début de chapitre, il y a des illustrations magnifiques. Je... Bref. Déjà, vous voyez, déjà l'objet livre, j'étais en mode... Ah ok. Ah j'aime bien. Et en plus, je me disais Romantessie Dragon. Enfin c'est ce qu'on m'avait dit, Romantessie Dragon. C'est ce que j'avais vu sur les chaînes des Américaines. Et donc j'étais... Ok. Juste après Force Wing. J'étais... Oui oui. J'adore. J'adore. Je vois déjà les critiques arriver sur ce livre. Donc je vais vous les dire comme ça. Vous allez les voir passer en Amérique. Vous allez les voir passer si jamais il est traduit en français. Je sais déjà, je peux anticiper quelles vont être les critiques. Je sais déjà que les gens vont avoir du mal avec le personnage principal. La jeune femme. Parce que c'est un personnage qui est difficile à aimer en fait. Elle est très brute de décoffrage. Et elle est très têtue. Traitée de mule. Et très chiante. Et comment dire... Elle prend des décisions qui sont les mauvaises décisions. Et souvent, en fait c'est pour faire avancer l'histoire. Donc forcément, les critiques ça va être ça. Que la fille est trop têtue. Et qu'il y a un mélange assez bizarre. Mais que moi j'aime trop. Entre une écriture très très lyrique et très poétique. Ou qui est magnifique au début. Où on nous explique le monde de fantasy. Avec des mots incroyables. C'est genre des métaphores et des trucs. J'avais envie de tout souligner. C'était incroyable. Et le monde de fantasy en lui-même est hyper magique. Et hyper original. J'ai jamais vu ça de toute ma vie. On a des dragons. Mais on a des dragons. Et des lunes en fait. Et les lunes sont des dragons. Je vous jure si j'avais pu écrire quelque chose. J'aurais écrit ça. Je vous le dis. C'est tout mon esthétique. Et c'est tout des trucs que j'aime. On a un monde qui est séparé. En fait un monde qui ne tourne pas. Donc c'est comme notre monde à nous. Mais qui ne tourne pas. Et donc du coup le soleil est que d'un seul côté. Et donc le soleil. L'hémisphère ou enfin le côté. La face de la planète qui est éclairée par le soleil. Et super chaude. Ça s'appelle the burn. Genre le coin brûlé. Parce qu'il fait super chaud et tout. Désert etc. Cette partie là est toujours ensoleillée. Et l'autre partie est dans l'ombre. Forever. Et l'autre partie qui est dans l'ombre. Il fait très froid. Et il y a de la neige. Et ils n'ont jamais vu de la pluie. C'est toujours que de la neige. Et genre. Donc. Que de la neige. Ensuite on a des dragons. Des dragons qui sont magnifiques. Là les dragons blancs. Là c'est ma vie toute entière. Et il y a un lore comme quoi. Il y a une légende ou un truc. Enfin. Un truc qui fait partie du monde en fait. Comme quoi les dragons quand ils meurent. Quand ils se font tuer. Ils vont dans le ciel. Ils se recroquevillent. Et ils se transforment en pierre. Et ils deviennent des lunes. Et donc il y a plein de lunes dans le ciel. Qui sont chaque dragon. Qui est mort au cours des années. Et donc. Le ciel est rempli de lunes. Et c'est des lunes dragons. Je ne sais pas comment vous expliquer. Mais genre. Et c'est tout un lore avec ça. Et tout tourne autour des dragons. Et des lunes. Et des dieux. Qui ont rapport avec les éléments. On a un dieu pour chaque élément. C'est incroyable. Mais du coup. Il y a un mélange entre ça. Ce monde complètement magique. Et très très beau. Et le fait que notre jeune fille dit beaucoup de gros mots. Et il y a des trucs assez vulgaires. De temps en temps. Et je sais que déjà. Les gens ont dit ça pour fourth wing. Et étaient en mode. Oh je ne m'y attendais pas. Est-ce qu'il y a des gros mots tout à coup. Juste parce qu'il y a des dragons. Il ne faut pas qu'il y ait des gros mots. Vous voyez ce que je veux dire. Donc là. Ça va être la même chose. Je sens que les gens vont dire ça. Mais moi ça me fait trop rire. Parce que c'est. C'est la madame en fait. Qui est. Elle a un peu zinzin. Hein. Oui oui. Et surtout. Elle a vécu une vie super difficile. Et c'est une assassineuse en fait. A la base. On la retrouve en train de. D'assassiner des gens. Surtout des hommes riches. Qui ont fait du mal à d'autres personnes. Donc. We love to see. C'est très très bien. Et donc. Elle est embauchée. Pour assassiner des gens. Elle n'a pas sa langue dans sa poche. Et donc. Surtout d'être une femme. Dans ce métier. Entre guillemets. D'assassineuse. De meurtrière. Et tout. C'est la. C'est une des rares femmes. Et donc du coup. Il faut qu'elle se. Qu'elle se fasse entendre. Et tout. Donc. Dès qu'elle interagit avec quelqu'un. Surtout avec des hommes. C'est direct. Très très cru. Et très. Elle les insulte. Et franchement. J'adore. C'est très bien. Elle se défend. C'est à dire que. Elle plante le couteau avant. Elle parle après. Et donc. Donc. Ça peut amener à des situations compliquées. Et c'est le genre d'héroïne. Que j'adore. Moi personnellement. Qui sont très très grognons. Et très. Très. Parce qu'elle a vécu des trucs. Je sais pas encore. J'en suis. Je crois que j'en suis à plus de la moitié. C'est pas. On marque page. Il est pas au bon endroit. Je crois que j'en suis à plus de la moitié. Je sais pas encore exactement. Quelle est sa backstory. Et qu'est-ce qu'elle a vécu. Mais elle a vécu des trucs assez difficiles. Et donc. C'est pour ça qu'elle. Elle est. Enfin voilà. Elle est pas sociable en fait. Elle est pas sociable du tout. Et. Et donc. Et on va avoir une romance ennemis. Tout lovers. Avec un monsieur qui va arriver. Vous allez voir comment. Et il y a une troupe. Euh. Que j'aime trop. Qui se rapproche de la troupe des âmes sœurs. Je vais dire que ça. Pour pas vous. Pour pas vous spoiler. Mais qui est une troupe incroyable. Que j'aime trop. Qui apporte à l'histoire tellement de. De. De profondeur. Comme on dit. J'ai le mot en anglais. Et j'ai pas le mot en français. Ça aussi. Ça me fait penser à The Witch Collector. Ça me fait penser à quand. La première fois que j'ai lu The Witch Collector. C'est que. On a une histoire qui est un peu lambda. Au début. On se dit. Ah ouais. Ok. La romance. C'est juste ça. Et en fait. La romance. C'est pas juste ça. C'est beaucoup plus. Beaucoup plus développé. Faut juste. Faut juste attendre. Que l'autrice. Nous. Nous développe ses personnages. Et en fait. Les. Les romances sont ultra. Ultra développées. Aussi pour l'ambiance neige et tout. Et le monsieur. Le monsieur aussi. Il me fait penser au monsieur. Dans The Witch Collector. De toute façon. Il se ressemble je trouve. Et on a nos dragons. On a notre jeune femme. Qui est un peu. Soulante. Donc. Elle se met dans des situations. Pas possibles. Mais donc du coup. Elle. On a des situations. Pas possibles. Toutes les 5 minutes. Donc du coup. T'es en mode. Oh purée. Qu'est ce qui va se passer encore. On voyage bien. Dans toute la map. Et tout. On découvre plein de trucs. Le monde de fantasy. Je vous dis. Et super. De temps en temps. Voilà. On a notre fille. Qui est là. Nyeugnye. Nyeugnye. Qui est un truc. Tout le monde. Et de temps en temps. Elle nous décrit un paysage. Un truc. Et c'est super beau. Et on nous parle de dragons. Les dragons tout blancs. Qui sont les dragons de la neige. Et de la lune. Et tout. Je suis là. Et je. J'aime trop. J'aime trop ce livre, il est super long, je suis trop contente parce que j'adore, j'en veux encore plus, je sens que ça va finir en cliffhanger parce qu'il y a vraiment de quoi faire avec ce monde là, avec cette histoire, il y a de quoi faire. En plus je vois qu'il y a écrit tome 1 donc je me doute qu'on va avoir d'autres tomes n'est-ce pas ? Et je veux bien, je veux bien parce que franchement magnifique, j'aime trop ce livre, rien que l'objet livre déjà je l'aimais trop, je l'ai pris 50 000 fois en photo, je ne sais pas si vous entendez Achille qui veut absolument participer, il faudra que j'aille le chercher, il est en bas et puis il m'entend parler, il veut absolument venir sur la vidéo, je vais aller le chercher mais bref. Je sais déjà qu'elles vont être les critiques des gens mais je m'en fous, moi j'aime bien. Au début on a l'impression que la romance va être très 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 slow burn, le début c'est compliqué parce qu'on a du mal à comprendre le monde de fantasy, c'est là que c'est bien qu'il y ait le glossaire au début et les trucs pour expliquer au début parce qu'on se sent complètement perdu, après l'autré ça nous dit on n'a pas forcément besoin du glossaire parce que c'est vrai que petit à petit en lisant en fait on comprend le monde de fantasy, on apprend les mots etc. Mais au début vous vous sentez perdu, ça fait toujours ça au début d'une fantasy qui a un monde compliqué, vous êtes là mais ça c'est quoi, puis lui c'est qui, et donc à ce moment là vous pouvez vous référer au glossaire et c'est hyper pratique. Et voilà au début c'est compliqué, on sait pas où on est, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe et la romance arrive très très lentement donc c'est un livre qui commence lentement. Mais j'ai déjà été séduite par le monde de fantasy et l'ambiance, l'ambiance c'est très glauque et en même temps neige, c'est une ambiance polaire que j'aime trop où il y a de la neige et glauque que j'aime trop des dark fantasy où on est dans un pays où les gens ont du mal et les gens essayent de se rebeller contre celui qui dirige parce qu'ils sont super maltraités et tout. Et il y a des gros écarts dans les classes sociales et tout et donc c'est ce truc très très dark où voilà notre jeune fille pour survivre elle est assassineuse, truc du genre. Et j'aime trop cette ambiance, c'est incroyable, c'est incroyable, je vous ai même pas dit comment elle s'appelait la jeune fille mais c'est tout un truc aussi. Mais notre jeune fille elle s'appelle Reeve et notre monsieur je vais pas vous dire parce que du coup vous allez découvrir petit à petit mais à chaque début de chapitre il y a ce dessin là. Et donc on a le nom, c'est ici, le nom de notre héroïne. Là on a un des dragons, il y a des dragons comme ça qui ont des plumes et qui ressemblent un peu plus à des oiseaux. Et là je sais pas si vous voyez la lune, c'est vraiment en transparence mais en fait on voit un dragon dans la lune, c'est, 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 c'est... J'aime trop ce livre, je l'aime trop et donc du coup je l'ai commencé en même temps que Rachel de Raven Head Reader qui hier a posté sa story Instagram qu'il l'avait fini et qui a dit 5 étoiles, gros coup de coeur, je l'ai trop aimé. Et donc tout le monde l'a acheté aujourd'hui et tout le monde me disait mais regarde elle a aimé ses gros tueurs et j'étais là mais oui mais j'ai commencé en même temps, j'y suis, j'y suis, ne vous inquiétez pas. Petit marque-page Navarre, ça va faire grave des points pour Navarre parce que le dragon, il n'y a pas d'école donc ça va c'est pas triggerant. Mais dragon, 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 j'aime trop, j'aime trop ce livre. Et sur ce je vais chercher le prince Achillus. Attendez, je vais laisser la caméra, je vais aller le chercher parce qu'il piaille, il piaille pour être dans cette vidéo donc c'est parti. Là voilà la star, la star a la bouche de travers, plus il vieillit, plus il a la bouche de travers. C'est passé avec ta petite bouche. Voilà monsieur, vous êtes en direct. Tout ça pourquoi vous ne criez plus ? Coucou ! Mais t'es crié beaucoup fort, c'est parce que tu voulais être dans le vlog. D'accord, excuse-nous, on t'avait oublié, excuse-nous, pardon. Voilà, bon choix Achille. Bébou ! La manière dont il a hurlé. Coucou ! Oh my god, j'ai plein de trucs de cartoon autour de moi. Parce que je reçois plein de trucs et je ne range pas. Donc du coup je ne peux plus me bouger. Mais... Vous savez que c'est un favori de l'année quand je fais... Vraiment, c'est le livre favori de l'année pour l'instant. Et je sais que c'est le livre favori de l'année pour l'instant parce que je suis en train de le morceler le truc. Là j'en étais où ? J'ai carrément plus le marque-page. Il est là. Donc on ne sait pas où j'en étais exactement. Je suis à un certain endroit sur ma Kindle. Je crois que j'en suis à l'âge, j'en suis vraiment à la fin. Et je le morcelle, c'est-à-dire que je le lis petit à petit. L'oiseau fait son lit. Et que je fais des grosses pauses quand j'arrête de le lire. Et à chaque fois que je le reprends, je me dis, non en fait je me suis trop fait des idées, je ne l'aimais pas tant que ça. Et en fait je le reprends et je suis là, oh purée, oh purée, oh purée. Hier sort, je l'ai repris et je me suis dit, non en fait je ne l'aimais pas tant que ça. Je le reprends sur ma Kindle. Je continue à lire et là il était 2h du matin. J'avais envie de lire la suite et j'étais en mode purée, je ne peux pas sinon je vais me décaler. Je ne peux pas, je ne peux pas. Et donc je me suis forcée à arrêter alors que je suis à la fin et tout. Parce que, parce qu'il faut que je dorme. Parce que sinon je suis décalée, nian, nian, nian. Donc ça m'a trop saoulée. Mais purée, je suis re-rentrée dedans et j'étais en mode si, si, en fait si. En fait si, autant pour moi. J'aime trop, j'aime trop. J'aime trop. C'est l'esthétique, c'est vraiment tous les trucs que j'aime bien, je vous jure. La lune, la neige. L'opposition entre le... On a des royaumes, on a un royaume du feu qui s'appelle The Burn. Donc vraiment on a le royaume du désert, du feu, machin. Et le royaume de la neige et tout, genre très glacium, etc. Les dragons, les dra... Les dragons sont magnifiques, incroyables, meilleurs personnages. Ils sont pas... C'est pas la même chose que dans 4th Wing. Si vous avez lu 4th Wing et que vous avez vu les dragons dans 4th Wing, ils interagissent pas de la même manière. Le lore qu'il y a autour avec les lunes, les lunes dragons, je... C'est... C'est... J'aime trop. La fille est toujours aussi têtue, etc. Mais en fait c'est parce que toute l'histoire, tout le plot repose sur ça et tout ce tome 1 repose sur ça. Ce qui est un petit peu embêtant mais j'aime tellement ce monde et j'aime tellement cette écriture que en fait ça passe tout seul parce que vous pouvez vous dire bon c'est la briquette quand même. Ça passe tout seul. C'est trop bien écrit, ça passe tout seul. Mais tout est basé sur de la miscommunication. C'est le truc que j'aime pas. Le manque de communication. En fait il y a 2 personnages, si juste ils prenaient le temps de se raconter leur vie l'un et l'autre en fait et de se raconter des choses, tout serait réglé en fait. Et c'est juste que ces personnages se protègent et donc du coup ne racontent pas tout parce qu'ils ne se connaissent pas bien en même temps et donc ils ne se racontent pas tout et donc c'est pour ça que le plot n'avance pas. Mais en même temps c'est compréhensible parce qu'en vrai ils ne se connaissent pas trop. La romance d'un côté va vite et d'un autre non parce que quand on pense à ce qui s'est passé c'est un truc de faux. J'aime trop. J'en suis à Ouh. Je vais essayer de ne pas me spoiler. Parce que je lis sur ma Kindle parce que je ne veux pas l'abîmer. Parce que c'est quand même... assez facile de... plus facile à lire sur sa Kindle. Oui. Je le sais parler ce moment par ça. Ma Kindle, entre mon téléphone et ma Kindle il y a aussi une différence. Donc oui je suis à la page 660. Mais 660 sur Kindle c'est... Ok chapitre 84. Ok très bien. Merci. Chapitre 84. Ouais franchement vous allez vous dire mais c'est de briquette. Mais j'adore purée. Et chapitres ils ne sont pas très longs. Donc ne vous inquiétez pas quand vous voyez chapitre 84. ils ne sont pas longs. C'est la briquette quand même mais franchement vas-y. Là c'est le... Vas-y ! C'est le tome 1. Elle me donne le tome 2. S'il n'est pas aussi gros que ça je pleure. Oh purée j'en suis vraiment à la fin. Je me suis arrêtée hier mais j'ai un self-control. Oh regardez il me restait ça. Je me suis arrêtée hier un sang-froid de malade là. Franchement je... C'est incroyable. Donc voilà. Aïe ! Mon doigt il est coincé. Voilà il ne me reste plus que ça à lire. Donc je me suis arrêtée hier à mon grand... à ma grande contrariété comme dirait la traduction d'un fort wing. À ma grande contrariété. J'ai dû m'arrêter là mais je vais le finir dans pas longtemps et c'est sûr que c'est un 5 étoiles gros coup de coeur. Il y a même une trope qui arrive il y a une trope en particulier que j'aime pas trop mais je vous dis c'est comme la miscommunication c'est le manque de communication et il y a une autre trope le truc où à chaque fois qu'il y a un couple il doit y avoir un enfant vous voyez les trucs comme ça moi forcément ça me... ça me passe au-dessus. Donc il y a un moment cette trope qui est utilisée à un moment mais c'est tellement particulier que je sens que ça va même pas me dégoûter. Donc j'aime trop. Voilà. Il y a même des petites tropes comme ça que normalement j'aime pas et la façon dont elles sont faites là-dedans c'est incroyable bref j'aime trop ce livre il est magnifique il est incroyable il est fantastique je l'aime je suis amoureuse et je viens de recevoir de la part d'une patronne Joy elle vient de m'envoyer l'autre saga de l'autrice qui était sur ma wishlist du coup donc celle-là on m'a dit en plus que c'était bon aussi de la romantissie je voulais déjà la lire déjà sur la wishlist et on m'a dit que c'était hyper loufoque mais que c'était trop bien et genre j'avoue que ce monde-là aussi c'est hyper c'est hyper bizarre c'est hyper compliqué à comprendre et c'est très magique il y a des trucs si vous voulez il y a des trucs ça j'adore le truc que j'aime le plus c'est que pour communiquer pour s'envoyer des messages ils s'envoient des oiseaux en papier pliés en origami et qui volent en fait qui sont magiques donc comme la magie est activée en fait ils volent et c'est des petits papiers des oiseaux papier origami en fait et genre de temps en temps ils sont là il y a une action il y a un truc et d'un coup ils disent qu'il y a un petit origami qui arrive vers eux ils le prennent ils le chopent ils le lisent et moi je suis là mais c'est trop bien genre les petits papiers qui volent c'est pour vous dire la magie du truc en fait c'est qu'il y a des petits origamis qui volent dans les airs pour s'échanger des messages genre j'aime trop j'aime trop ce livre sur ce il faut que je le finisse et il faut que je passe à autre chose mais ça va être dur ça va être compliqué je vais essayer de lire The Ever King parce que c'est celui que j'ai acheté en même temps que celui-là et comme ça ce sera fait mais donc voilà je me suis acheté du maquillage je vous ai fait pour le bruit je vous ai fait un haul sur sur Patreon d'ailleurs je suis en train de tout changer mon Patreon si vous passez par là et que vous n'avez pas encore changé de niveau normalement je vous aurais fait une vidéo spéciale et tout j'attends de recevoir mes goodies mon Patreon est en train de se revamp est en train de se renouveler et j'ai changé les niveaux j'ai changé les noms et tout j'ai fait du nouveau merch il y a des nouveaux trucs sur mon Patreon mais du coup si vous êtes inscrit si vous étiez déjà inscrit il faut vous réinscrire au nouveau niveau si vous étiez au niveau Achille le niveau le plus proche c'est le niveau Romantasy Reader c'est le nouveau niveau et si vous étiez au niveau Snow ou au niveau goodies le niveau le plus proche maintenant ce sera le niveau Romantasy Queen et voilà si ça vous intéresse n'hésitez pas à nous rejoindre on est maintenant le Romantasy Book Club et je vous parle tous les jours sur Discord et c'est trop cool et j'aime trop mon Patreon bref mais donc je vous ai fait un petit truc où j'ai acheté des ça je crois c'est des fards à paupières je me suis acheté des fards à paupières de l'eyeliner des rouges à lèvres des trucs comme ça et en fait je faisais cette commande pour m'acheter du fond de teint parce que mon fond de teint il est vide c'était ça le but et devinez le seul truc que j'ai pas mis dans ma commande j'ai 40 trucs de maquillage j'ai oublié mon fond de teint donc j'ai refait une commande parce que tout va bien mais en ce moment j'ai acheté plein de trucs en plus sur Etsy franchement enlevez moi Etsy interdisais moi Etsy j'ai acheté tout Etsy j'ai acheté des marque-pages des sweatshirts en fait c'est tout mais beaucoup genre beaucoup de sweatshirts beaucoup de t-shirts et beaucoup de marque-pages j'en ai acheté plein parce que ça me fait trop plaisir c'est le seul truc que j'utilise dans ma vie mais disons que vous allez en avoir plein dans l'unboxing de ce mois-ci mon dieu mon dieu ainsi que mon propre merch aussi mon merch s'il arrive je vous montrerai bref tout ça tout ça en ce moment je suis très très motivée puisque je regarde la chaîne de Jan franchement il n'y a que ça si vous me demandez c'est quoi mon secret quel est ton secret pour être aussi magnifique ça je ne sais pas désolée mais mon secret pour sortir de moments de dépression et alors je suis je suis H24 pas bien genre vraiment H24 c'est vraiment grave et en ce moment c'est encore plus grave parce que je je me rends compte que enfin je rigole souvent je vous dis j'ai un mois dans l'année enfin j'ai un jour non pas un mois du coup j'ai un jour dans le mois où je suis productive et je fais toutes mes vidéos et machin et le reste rien mais j'exagère pas en fait et donc c'est un problème genre je vous jure quand vous avez juste un jour et imaginez les 30 jours qui restent ou la trentaine de jours qui restent c'est vraiment rien c'est vraiment je suis dans mon lit je peux même pas lire parce que j'ai mal à la tête donc je peux pas même sur ma kindle je peux pas regarder des vidéos parce que j'ai pas la patience je suis je suis pas concentrée j'écoute pas donc du coup je peux pas regarder je peux rien faire et je suis dans mon lit et je peux pas dormir et je suis énervée et je peux pas sortir de mon lit et c'est c'est super handicapant en fait je fais rien c'est bref anyway mais donc en ce moment voilà ça me fait ça normalement c'est ça tout le temps et le truc qui me motive le plus c'est pour ça à chaque fois je me dis purée j'ai hâte d'avoir une nouvelle chaîne à binger et ça m'arrive mais comme un cheveu sur la soupe parce que là par exemple cette chaîne là de Jan Jan Agaton je la suis depuis 2018 depuis quand j'ai commencé je la suivais déjà on était les deux sur twitter et tout elle a commencé en même temps que moi tout ça et bref je la suivais à la base et ça fait longtemps que je suis follower et tout et là j'ai revu ses vidéos parce que elle a fait une collaboration avec une booktubeuse qui est super connue qui s'appelle Kyla de Books & Lala et donc quand elle a fait sa collab avec cette fille qui avait 100 000 abonnés tout le monde a redécouvert sa chaîne à Jan et moi j'ai surtout redécouvert ses vlogs elle fait plein de vlogs elle fait presque que ça sur sa chaîne et en fait c'est ce que j'aime trop c'est mon truc préféré et donc je regarde tous ses vlogs elle est hyper productive et elle a un patreon qui est super bien rangé c'est tout bien fait tout bien rangé et tout je me dis purée il faut que j'arrive mon patreon et que je le range bien donc c'est pour ça que je les refais et ouais elle me motive trop et tout j'aime trop regarder ses vidéos elle me motive trop à lire même si on lit pas du tout les mêmes choses mais c'est fou comme ces choses là me motivent genre quand je binge une chaîne que j'aime bien et que je regarde des vlogs et que je vois les gens faire du contenu sortir faire des trucs lire et tout ça me motive ça me donne envie de faire pareil en fait si j'ai pas ça je suis pas motivée et donc il y a des fois j'ai pas de chaîne à binger ou j'en ai plus des fois ça me passe là par exemple ça va me passer sa chaîne et après la prochaine que je bingerai je sais pas ce sera laquelle mais il va peut-être y avoir un moment de vide entre où je saurais pas quoi faire de ma vie genre vraiment c'est un truc si j'ai pas une chaîne si j'ai pas une chaîne à binger du moment je fais rien donc bon là c'est cette chaîne là et donc du coup j'ai de l'énergie allez ça aussi c'est la semaine de la mer rouge donc vous savez les hormones du coup je suis allée marcher et tout j'ai tout refait mon patreon tout va bien après une fois que la mer rouge sera passée il y a plus de moi mais non voilà j'ai changé aussi ma coque de téléphone enfin j'ai mis hop Evoli il est un envers c'est une popsocket du coup j'ai fait comme sur ma kindle en fait j'ai mis une popsocket de la même couleur que mon téléphone d'ailleurs j'ai pris une coque transparente et j'ai mis des stickers que j'avais alors celui-là il vient de Nessia Art j'adore cette boutique Etsy magnifique je l'aime trop celui-là il vient de la boutique d'Emeline de Perfect Flow donc sa boutique c'est Ems Bookmark & Co je crois et celui-là ça vient de celui-là ça vient du Patreon de Cam de Madame Errance donc le flocon là le flocon là et le Winter Court je sais pas si vous voyez ce qu'il y a écrit mais il y a écrit la cour de l'hiver ça vient de chez Cam celui-là il doit venir de chez Dreams & Stones la fille qui m'a fait ma bougie pour pour le challenge remonter ici je pense que c'est elle ou je me rappelle plus d'où il vient mais donc voilà j'ai fait pareil que sur ma kindle j'ai mis une coque transparente et je change ils sont pas collés en fait les stickers donc ils ont bougé depuis mais ça bouge un peu mais pas trop ça va non franchement ils ont pas bougé ceux-là ils sont bien tenus mais voilà et comme ça je peux les changer et je les aime trop si si je vous mettrai tout ça en barre d'infos la pop socket et tout ça j'ai tout mis dans mon shop Amazon normalement en barre d'infos vous avez un lien vers mon shop Amazon où il y a tout ce que j'achète sur Amazon en fait je mets dans mon shop pour que vous retrouviez et je vous laisse pour ces tubes date et peut-être qu'un jour je finirai ce livre peut-être qu'un jour je vais m'en remettre et après je vais peut-être lire The Everking et après je vous posterai peut-être ce vlog un jour ouais ouais oui peut-être bien le bonsoir je vais pas encore parler aujourd'hui je suis motivée donc je suis maquillée voilà je suis motivée mais je suis triste donc je suis motivée mais je suis triste du coup du coup mon papa va m'emmener en vacances au McDo oui laissez tomber on est bêtes faut pas faut pas chercher mais puis en fait on est allé au McDo une fois la semaine dernière et on a dit on va en vacances au McDo et du coup on fait que dire ça bref on est très bêtes en même temps je vais aller à l'espace culturel de Leclerc parce que j'ai envie d'acheter des livres parce que je suis triste j'ai fini ça hier et bien sûr bien sûr que oui c'est 5 étoiles et c'est très très bien bien sûr que oui bref achet la bois donc peut-être que mes parents sont enfin entrés purée je peux pas me supporter genre je me trouve trop moche it's one of those days c'est pour ça je vais en vacances au McDo et à l'espace culturel on est en vacances au McDo un cheese et un croque McDo oh je vais faire la bêtise réceptionneur de mauvaise humeur un de mes livres préférés que j'ai lu en anglais le livre il s'appelle Ledge ils l'ont traduit la pointe il faut que t'en t'es caché tu prends tes gouttes j'ai pris mes cachés ça va pas mieux ça ira peut-être mieux après McDo voilà un vacances au McDo c'est le rayon pour bien oh regarde la farfouille mon gorge ah ouais on est content t'as vu il y a une poche ça j'avais pas eu la poche remonte ici après il est bien le truc là je le prends pour chez moi et puis là je mets une croix en plus ils ont mis ça c'est vrai laisse moi regarder parrain de la mafia c'est intriguable ça ils ont mis des trailers ensemble ah oui pardon parce que fortement c'est un trailer bravo je vais te tester c'est la manière dont j'ai pas aimé c'est la manière dont j'ai pas aimé c'est la manière dont j'ai pas aimé c'est ça que je voulais ben attends le A il est là oui le A il est là tu devineras jamais regarde ouais ouai romanticie c'est quelqu'un d'autre ça c'est pas Hugo il sait qu'il y a un H mais c'est collection et H t'as vu tout le monde il est romanticie Attends celui-là il est abîmé Regarde C'est mes livres préférés Ça c'est beau ça Tu vois je suis censée le recevoir mais je ne l'ai pas encore eu Donc je l'attends I wonder if you mean it too That he's nothing no more to you Cause you saw him this morning I bet he bought you coffee I hate that, I hate that It's better if I say it It's selfish, I'm jealous I hope you don't love me less We're digging to build it Something that's all our own This wall of crooked records Is beautiful Cause we made it together With all our imperfections Everything we are is our reflection Of this wall of crooked records This wall of crooked records This wall of crooked records Is beautiful Cause we made it together Cause we made it together Yeah Yeah This wall of crooked records Is beautiful Cause we made it together 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 With all our imperfections Everything we are is our reflection Of this wall of crooked records We made it together It's nice To its樽 To get a band We made it together Center To get a band Tend into the ruined C'est parti. 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 C'est parti.